Ce dont je vais vous parler, ce n'est pas mon opinion personnelle sur des projets, mais j'accompagne des projets depuis plusieurs années maintenant, dans différents domaines, que ce soit en culture, que ce soit dans l'industrie aussi. Je travaille sur l'organisation des données. Alors, je suis une généraliste dans des projets. Oui, il m'arrive de travailler sur des projets de données liés, du web sémantique, et ce n'est pas moi qui fais la modélisation. J'approche ces projets-là sur un angle d'information. La structure de l'information, c'est lié à beaucoup de choses. Donc, j'aborde les volets autant stratégiques, technologiques, ce qu'on appelle les expertises métiers, donc les différents vocabulaires, les problématiques d'ontologie, de vocabulaire, qu'est-ce qu'un mot-clé pour certains, même expliquer ce qu'est une métadonnée, et aussi le volet organisationnel, les méthodes de travail, le changement. Ce que je vais vous présenter, en fait, oui, c'est une partie du fruit de mon expérience, et aussi, mais en fait, ce n'est pas une invention, c'est que je travaille beaucoup, je me renseigne, je me documente énormément, parce que travailler sur des données liées, travailler sur des données ouvertes, faire surtout des projets collectifs, ça ne se gère pas comme un projet informatique. Il n'y a pas conception, développement, design, analyse, prototypage, déploiement. C'est beaucoup plus vaste que ça, puis en fait, tout ce que j'ai entendu ce matin, il y avait constamment des liens vers ce dont je vais vous parler. Parce qu'il y a des publications, oui, il y a des gens qui s'intéressent à développer des modes de travail pour des projets collectifs. Et le constat que je fais sur la plupart des projets auxquels j'ai contribué, collaboré ou que j'ai accompagné, il y a un manque d'abord de compétence, il faut se le dire. Moi, je ne suis pas con, je suis une généraliste, je ne suis pas une experte, mais il y a aussi un manque généraliste dans ce type de projet-là, et il y a aussi un manque de méthode. Ce qui fait que beaucoup de projets sont soit à risque, soit à risque d'être très long, et ce qui veut dire en culture, notamment, qu'on n'aura pas des budgets infinis. Donc, nos projets sont numériques, mais nos méthodes de travail sont de l'ère industrielle. On fait beaucoup de fordisme, on sépare, on fait beaucoup de projets séquentiels, on lit une activité à une autre, on a la difficulté à penser un projet à plusieurs activités simultanées, mais surtout, on a une organisation très hiérarchisée des projets. Il y a quelqu'un qui a une idée. Ça, c'est un problème dans un projet collectif, parce qu'il y a un lien de confiance à bâtir, mais s'il y a juste un des participants dans le projet qui sait où on s'en va, où qui décide où on s'en va, c'est un peu difficile de rallier tout le monde. Et aussi, on a un problème. On est parti d'une organisation centralisée. La même chose pour l'information, la même chose pour nos sociétés. On s'en allait vers le décentralisé, puis on avait aussi, on a aussi, puis on l'a encore, je l'espère, la vision du web, un web distribué. Tout le monde a accès à la connaissance, tout le monde peut la produire et elle peut se lier. Et là, on a un problème, parce qu'on a toujours un effet inverse vers la centralisation. On accède à l'information ou à la connaissance, aujourd'hui, majoritairement sur des plateformes, par une plateforme, réseau social, ou deux, ou trois, et surtout par un moteur de recherche, qui nous envoie de moins en moins vers des sites, qui nous garde de plus en plus sur son interface, qui n'est plus une interface de recherche, mais une interface de détection d'intention, pour nous fournir ses réponses. Et ce n'est pas nous qui découvrons, mais oui, des algorithmes. On fait face au même problème de centralisation dans des projets. On a beau avoir des équipements divers, on a commencé par des intranets dans les années, au début des années 2000, là, on a maintenant des slacks et toutes sortes de choses, mais en fait, on a de la difficulté à travailler en mode distribué. On a de la difficulté à voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble en n'ayant pas nécessairement quelqu'un qui prend toujours une décision. Comment chacun, et quand je parle d'un projet collectif, chacun peut être responsable de la qualité des données. Comment tout le monde, l'ensemble d'une organisation, ou l'ensemble d'un regroupement peut être responsable de la gouvernance des données. C'est difficile. C'est très difficile à mettre en place. Je l'ai vécu dans certains projets. Il y en a qui ont marché. Il a fallu faire une démarche très structurée et très bien accompagnée. C'est un projet, entre autres, du partenariat du quartier des spectacles à Montréal, phase 1, pour travailler sur l'élaboration d'une politique de données partagées. Une initiative de données ouvertes et liées, oui, c'est une opportunité de changement organisationnel. C'est beaucoup ça, parce que sinon, ça serait une mise à niveau technologique. C'est là-dessus, parce que l'innovation, elle vient de s'organiser différemment. C'est ça qui permet de se penser différemment, parce que quand on s'organise différemment, on croise des esprits différents. Donc, on est porté à remettre en question des choses ou à être porté, à s'adapter, ou encore mieux. On est capable de faire face à des choses extrêmement complexes, comme les choses qu'on a vues toute la journée. Ce n'est pas facile de faire du web sémantique. Il y a beaucoup de couches. Il y a beaucoup de domaines croisés là-dedans. Ce n'est pas vrai que c'est une base de données qu'on ouvre et qu'on appuie sur un bouton, puis ça marche. Il y a un ensemble de domaines, de compétences et d'expertises qui doivent être interreliés. Donc, faire un projet de données ouvertes et liées, c'est ça. C'est la possibilité d'accroître la compétence à l'intérieur, la capacité d'innovation, mais c'est surtout, c'est ça le changement, la recherche du changement organisationnel. On va modifier des structures. Pourquoi? Parce qu'on va être capable d'apprendre à travailler différemment. Ça ne veut pas dire que ça va être l'anarchie, mais c'est juste qu'on pense à se réorganiser. C'est-à-dire l'opportunité d'un projet, ça permet d'adopter des nouvelles méthodes de travail, mais encore, faut-il pouvoir faciliter ça, parce que c'est bien beau de dire qu'on va le faire, mais comment ça se fait? Ce n'est pas parce qu'on a acheté une nouvelle technologie ou qu'on a dit qu'on va faire une réunion ou une co-création. Je ne veux pas du tout dénigrer ça. Ce sont des activités essentielles. J'en fais moi-même, je participe, puis je me sers de ça, mais il y a une démarche qu'il faut apprendre à faire. Je ne dis pas que j'en suis la spécialiste non plus, mais j'ai constaté que des projets avancent beaucoup mieux et ont beaucoup plus d'incidence au niveau du projet lui-même, mais de ce que ça peut produire quand ils sont structurés, pensés, mis en place, et qu'il y a une méthode pour le faire. D'abord, ça commence par responsabiliser les parties prenantes. Tout faire pour quelqu'un, ça ne l'aide pas. Quand on a un chef de réunion au milieu d'une table, c'est sûr qu'on attend que le chef bouge. On ne se fatigera pas, il y a quelqu'un qui prend des décisions, puis s'il y a un problème, c'est toujours la même personne qui va le régler. Le web, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a personne qui s'occupe de votre site web. Occupez-vous-en. Alors, c'est pareil pour les données. Donc, il faut apprendre à se responsabiliser. Il faut favoriser l'interdisciplinarité, parce que ça, ça motive les gens. On a un rôle dans un projet, bien, c'est mieux que d'être le figurant ou la personne à qui on demande son avis pour voir est-ce que tu aimes ça, la nouvelle interface? Oui, j'aime la couleur. En tout cas, favoriser l'interdisciplinarité, c'est difficile aussi parce que je le sais, je travaille dans un milieu, bon, entre bibliothécaires, on est entre bibliothécaires, entre développeurs, mais là, des fois, entre les deux, on essaie de voir comment, on ne parle pas toujours le même langage, on ne semble pas avoir les mêmes préoccupations. Mais on devrait avoir la même préoccupation, souvent, on travaille sur le même projet. Donc, on a le même but. Je ne vous lirai pas tout ça, mais ce sont des mots, pour moi, qui sont importants. Diversité des compétences et perspectives, parce que c'est ça qui permet de faire face à la complexité. On ne peut pas tout apprendre. J'ai abandonné, j'ai abandonné même de faire de la veille sur certains secteurs, c'était trop vaste, ça ne tenait plus là. Donc, je m'en tiens seulement à des éléments qui me passionnent particulièrement au niveau de la dynamique de l'information et de la façon de pouvoir tirer son épingle du jeu toujours face à des acteurs dominants. Je ne parlerai pas juste des plateformes, il y en a d'autres. L'auto-organisation, c'est ça le web. On apprend, on prend des outils et chacun avance à sa manière, mais en regardant un peu ce que fait l'autre, puis on partage, puis on dit, « Hé, tiens, j'ai utilisé un outil comme ça, bien, je vais m'en servir, puis comment je peux l'adapter? » Bien, je vais voir. De toute façon, je ne vais pas voir. Il n'y a pas que YouTube qui fournit des, mais il y a aussi des groupes, il y a aussi des réseaux. C'est pour ça que c'est fait. L'apprentissage collaboratif, un projet de données liées, et on l'a vu dans l'exemple de la cinémathèque, c'est le moment d'apprendre pour tout le monde, autant au sein de l'organisation qu'à l'extérieur. C'est du transfert, puis c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas idiot, parce que c'est vrai que c'est compliqué, puis c'est vrai que même l'expert en informatique cognitive ou l'expert qui fait du web sémantique ou de l'intelligence artificielle depuis longtemps ne maîtrise pas les concepts et les connaissances de votre domaine. Donc, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelque chose que l'autre ne connaît pas. En fait, ça, c'est un des maillons faibles. J'ai pris ça, y a-t-il une question à ma réponse? Et Google a toujours une réponse un peu appropriée. Ce qui manque, un des maillons faibles des projets, puis on l'a vu aussi, c'est la question. À quelle question doivent répondre les données qu'on a amassées? Alors, j'ai eu souvent des propositions de projets, de mise en commun de données. Je disais, oui, OK, pourquoi? On veut voir ce que ça va donner. Oui, mais c'est comme brasser un truc pour voir ce qui va rester dans le fond du tamis. Ça peut être intéressant, mais en fait, un, pour des raisons évidentes, un projet est plus motivant, puis il est plus sûr d'être accepté s'il répond à un besoin, s'il tente de résoudre un problème. Donc, déjà, au départ, si on veut avoir une motivation, puis un travail aligné, des intérêts individuels, des participants autour d'un projet, autour de la solution ou de l'offre ou de la valorisation d'un service, bien, il faut trouver à quoi ça doit répondre. Parce que sinon, bien, ça ne prendra pas beaucoup de temps que si les fonds finissent à manquer ou si on a d'autres choses à faire, on va abandonner le projet. Et il n'y aura pas aucune résilience. Ce facteur de résilience, il va être très faible. Donc, poser les bonnes questions avant qu'il surgisse des problèmes. Parce que là, l'autre problème, souvent, c'est quand on ne pose pas les questions et quand les idées ou les questions viennent vers la fin du projet, on se rend compte qu'on n'a pas toutes les données pour répondre à la question. On n'avait pas pensé à les collecter. On ne les a pas organisées de la bonne façon. Ou on a, comme on, évidemment, on mutualise ou on rassemble des bases de données, on se rend compte qu'il y a beaucoup de conflits. Donc, ça va être plus compliqué. Donc, malheureusement, ça ne répondra pas à la question. Et souvent aussi, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes. Juste poser la question, ça rend compte qu'on n'a pas le même point de vue sur un sujet. Faites travailler des gens du spectacle puis des créateurs de spectacles. Vous allez voir, des fois, que vous n'avez pas la même vue, la même perspective, la même façon de décrire un spectacle de danse, d'écrire une chorégraphie. Ce n'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas ensemble, mais il faudra prévoir deux modèles de données. Ça ne peut pas tout faire en même temps. Ça va être compliqué. On va avoir comme trois, deux conversations une par-dessus l'autre. Donc, oui, ça se fait, mais prévoyons-le. Posons la question. Comme ça, on va savoir exactement comment on va s'aligner pour soutenir, être motivé, s'engager dans ce projet-là. Alors, d'autres questions aussi qu'on retrouve aussi, souvent, je ne vois pas qui sont les utilisateurs finaux. Bien, c'est important parce que loin de l'interface encore, la façon dont on organise l'information, qui s'en sert? Elle sert quel besoin, quelle mission? Puis pour les spécialistes des sciences de l'information, bien, il y a des vocabulaires aussi qui sont particuliers, la bibliothèque, la librairie, le commerce, plus large que ça. En fait, il y a des modèles, il y a des structures d'information qui correspondent à des missions, qui correspondent à des types d'usages. L'archéologie a des besoins vraiment, des fois, différents de la muséologie. Donc, il faut pouvoir accepter cette richesse de perspectives sur des objets. Il faut le prévoir, il faut y avoir pensé. Puis évidemment, des fois, on se rend compte en cours de projet que les données ouvertes et liées n'ont pas nécessairement un grand soutien ou soutien élargi en dehors de l'équipe de projet. Ça va être difficile. Parce que là, il faut se battre pour le projet, puis il faut se battre dans l'organisation ou les organisations pour continuer à convaincre des gens. Et surtout, c'est difficile à convaincre quand ces personnes qui ne sont pas convaincues sont dans les hautes directions ou les instances décisionnelles. Voix de chemin de fer. Mettre en place les conditions de réussite d'un projet, bien, ça demande du temps. Ça, c'est l'autre maillon faible. Je vois des budgets et des temps où on a, évidemment, on a pensé que c'est comme un projet informatique. Donc, on n'a ni temps ni ressources financières ou peu importe pour tout l'accompagnement. Et encore, l'exemple de Marina est intéressant parce qu'elle le dit, le numérique, ça s'apprend en le faisant. Donc, il faut penser qu'on va devoir donner, transférer des connaissances à différents niveaux chez différentes personnes, chez différents organismes en même temps qu'on les fait travailler. Donc, c'est vrai que ça prend du temps. Et j'ai vu des choses, des fois, deux mois pour me les en place. J'ai dit, ça va prendre un an à avoir la quantité de personnes qu'il y a là-dessus parce que c'est ça que ça prend. Ça prend du temps. Ça ne se rende pas. Ce n'est pas un cerveau qu'on remplit. Il faut que les gens se l'approprient. s'approprient et il faut trouver des méthodes. Donc, il y a du travail à faire. Donc, trouver des méthodes, ça veut dire qu'on va trouver des spécialistes et souvent, il y a zéro budget, pas assez de temps. Ça prend du temps. Et aussi, c'est ce genre de défi qui se relève avec des partenaires. Il y a un travail de vision stratégique. C'est important. C'est ça qui porte. C'est le message. C'est ce qui permet de trancher, des fois. On ne s'entend pas sur certains éléments. La vision stratégique et la mission, ça permet de se réaligner et de dire, bien, écoute, ça, ça va être priorisé en fonction de la mission qu'on a là. Donc, ça sera mis une étape deux, une étape trois. Aligner, et ça, on le répètera, on le répète, mais dans la réalité, c'est long et c'est difficile à faire, mais c'est capital. Aligner les objectifs individuels sur des partenaires, sur le but commun. La phrase, je la répète tellement souvent, mais je ne peux pas forcer les gens à le faire, c'est-à-dire qu'il faut que ça se passe pour que ça marche. Sinon, bien, la première dissension, bien, ça laisse tomber. On va continuer le projet, mais avec beaucoup moins d'enthousiasme et ça va paraître, ça va tirer en longueur, ça va paraître dans la qualité. Évidemment, bien, tout le reste, c'est discuter de tous les enjeux sémantiques, les différences techniques, juridiques, organisationnelles, tout ça, ça passe dans la préparation du projet. On n'a encore rien fait, on n'a même pas parlé de technologie, on est encore en train de se dire comment on va travailler ensemble, quels sont les obstacles, est-ce qu'on peut déjà les identifier ou quels sont aussi les éléments, les leviers, quels sont les facteurs de résilience du projet. Donc, on apprend à ce moment-là à travailler en équipe plutôt que gérer un projet et c'est ça, la vision. La gestion de projet, souvent, c'est que ça arrive tout de suite avec son MS Project ou avec un chiffrier et des cases séquentielles. Avant ça, on devrait pouvoir avoir une discussion autour d'une table. Et ça, je l'ai vu très rarement, mais je l'ai déjà vu dans des projets. J'ai vu des projets où ça commençait avec une quantité de gens de diverses spécialisations, différents niveaux autour de la table pour entendre parler du projet, pour donner leur compréhension du projet et pour voir quel pourrait être leur rôle. Pas se faire dire quel serait leur rôle, mais dire, de près ce que je comprends, là, voici ce que je pourrais faire. Pour moi, c'est déjà une très grosse différence. La rétroaction, des partenariats entre spécialistes, parce que généralement, on a les techniques d'un côté, les autres de l'autre côté, le contenu, le social, tout ça. Non, ça doit être ensemble parce que tout le monde a ces mêmes préoccupations-là à différents niveaux. Donc, c'est lié des données, mais c'est aussi croiser des visions, croiser des expertises. L'amélioration continue, tout ce qui est de... On est dans un... Nous sommes dans un domaine qui évolue constamment. Les règles changent, les technologies vont changer, donc il faut être constamment en mesure de s'informer les uns les autres, de pouvoir questionner nos certitudes parce que c'est la seule façon d'avancer, de ne pas être pris au piège d'être resté toujours collé sur la même page puis le vent a tourné puis pensant là, les pages ont avancé, on a rendu à la fin du livre, l'autre est encore au début, bon, ça ne marche plus. Pensez au passage d'une réflexion locale à l'intégration d'une dimension sectorielle ou institutionnelle, ce qui est intéressant, c'est ça. Il y a des projets, il y a des bailleurs de fonds qui demandent à voir quel est l'impact sur un secteur, mais c'est ça. L'impact sur un secteur, ce n'est pas nécessairement que des chiffres de dire on va vendre plus de choses, mais c'est de dire comment je suis capable de mettre ce projet-là, la mise à l'échelle du projet. Ce que j'ai appris là, comment je peux le transférer ailleurs. Comment c'est le secteur au complet, donc ce qui se fait en cinéma ou ce qui se fait dans le domaine de l'édition, comment on peut le transposer d'un petit projet à quelque chose. Qu'est-ce qui est transposable rapidement, facilement? Ça ne peut pas tout déployer, mais qu'est-ce qu'on va tirer de ça pour être capable de le refaire ailleurs ou de l'adapter ailleurs? Donc, ça, ça demande vraiment une documentation puis une compréhension et une capacité de discussion avec différents partenaires pour voir comment eux qui sont invités à voir le projet peuvent décider. J'ai envie, moi, de le reproduire. Voici comment. On pourrait discuter ensemble de comment on transfère. Qu'est-ce qui est transférable? Est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce que la documentation? Mais c'est ça, la mise à l'échelle, en fait. Et j'ai repris ce truc-là parce que j'ai pensé aussi encore à ce que Marina disait. Ça fait beaucoup penser à ceci en bas. Si je rajoute, ça, c'est l'évolution. C'est vers le Web des données ouvertes et liées. C'est la thèse doctorale de, voyons, j'ai un gros blanc de mémoire. Madame Mercier, Diane, Diane Mercier, qui avait, Diane Mercier qui a lancé le portail de données ouvertes à la Ville de Montréal il y a bien des années. Donc, sa thèse doctorale, c'était ça, c'était la maturité. Elle est disponible, d'ailleurs, sur les gens qui sont sur, bon, j'ai encore des trous de mémoire, Zotero. Alors, c'est la maturité informationnelle des organisations. La prise en charge de la qualité des données doit passer, avant, c'était l'informatique, c'est la direction de l'information, c'est là où sont les bases de données, mais en fait, c'est tout producteur de données, à travers une organisation ou à travers un réseau ou une équipe. La gouvernance des données, c'est la même chose. C'est pas chacun qui gouverne ses données, mais on se dit, si on veut être interopérable et comprendre qu'on a des fois les mêmes problématiques, la gouvernance de données se fait vraiment dans l'ensemble, soit du réseau ou de l'organisation. Et c'est comme ça, par étapes, en étudiant, elle a remarqué qu'il y avait des étapes avec un plateau, des fois, c'est la même chose, une crise, on a une petite courbe d'adoption, pour arriver vers une fonction optimisée, une fonction où on est vraiment capable de responsabiliser tous dans la production de données de qualité. Tout le monde peut, tout le monde est responsable, chaque personne qui contribue ou qui rajoute de l'information en est responsable, et aussi au niveau de la gouvernance, c'est pas la gouvernance des données pour la finance, la gouvernance des données, non, dans l'organisation, c'est une préoccupation. Pourquoi les enjeux sont les mêmes pour tout le monde au départ? Des enjeux de sécurité, de protection de la vie privée, mais aussi des enjeux d'exploitation. Il n'y a pas une entreprise, je pense, ou une organisation qui est capable de savoir ce qu'elle sait en ce moment. Je fais un projet dans le domaine du tourisme, on n'a pas une base de données, il n'existe pas de base de données qui nous donne une idée de l'offre touristique au Québec, d'être capable de savoir de quoi se compose l'offre touristique sur notre territoire, nos différentes régions, au complet, de comprendre des endroits où elle est plus riche, plus diversifiée, pas diversifiée, de quel type, est-ce qu'elle crée plus d'emplois, donc on n'est même pas capable, non seulement de comprendre une offre, mais on n'est pas capable même d'avoir des outils qui nous permettraient d'influencer des politiques au développement économique. Ça va plus loin que ça, c'est ça des données. On n'est pas capable de se servir de la richesse des connaissances qu'on a pour être meilleure, pour développer un territoire, puis là, c'est tout en même temps, la culture et le reste, en tout cas, un autre gros défi. Mais on va y arriver, je suis certaine, on a plein de gens capables de faire ça ici, c'est juste d'aligner tout le monde en même temps. Donc, il faut anticiper les défis de la gouvernance des données mises en commun. Ça avance. Bien, je ne vous lirai pas tout ça. Mais ça, les défis de la gouvernance, il y en a plusieurs parmi vous qui les avez, on les connaît déjà, ce n'est pas juste dans les projets de données ouvertes et liées, c'est dans différents projets. Les problèmes de silos, les problèmes de prise de décision, est-ce que c'est fait collectivement ou pas, les problèmes des, puis quand je parle des données, ça c'est les autres, il y a des problèmes qui sont plus liés aux données telles qu'elles, c'est-à-dire l'hétérogénéité des données, mais c'est vraiment déjà les silos qui nous donnent des fois, qui nous font considérer des problématiques sur les données vraiment dans un cadre particulier et on oublie le reste. On a beaucoup de tâches aveugles quand on regarde. Donc, l'établir les priorités aussi, on a vraiment des défis là au niveau de la gouvernance des données, je pense que des fois il faudrait des petits guides pour savoir avez-vous pensé à ceci, cela pour arriver à le faire correctement. Je vais m'adresser là, ce n'est pas les méthodes de projet, mais ça c'est ce qui faciliterait des fois l'adoption de meilleures méthodes de travail, faire participer les directions informatiques à la transformation organisationnelle. Il y a beaucoup d'éléments et je ne les ai pas inventés parce qu'il y en a que je connaissais déjà, mais que j'ai trouvés aussi au gris de mes lectures. Il y a une profonde évolution technologique. Il y a beaucoup de directions informatiques ou d'informaticiens ou de développeurs qui n'ont pas compris encore ou qui ne voient pas l'évolution du web des documents au web des données. Donc déjà, web sémantique, je me suis fait encore dire, ben oui, c'est quelque chose qui avait été proposé au début des années 2000, ça n'a jamais élevé. Puis là, je me suis dit, ben, tu sais, le moteur de recherche, il y en a des web sémantiques, ils comprennent ça? Ah oui? Ah ben non, je n'ai jamais vu ça, ça n'a jamais apparaît. OK, bon, parfait. Donc, sensibiliser aussi, parler, parler avec des, il y a très, très peu de gens, de spécialistes de l'organisation de l'information, de la taxonomie, de l'indexation, du catalogage qui sont généralement, qui travaillent au développement ou à la structure, à l'élaboration des bases de données. Ça serait intéressant parce que quand j'ouvre, quand je dois travailler sur des données, des fois, j'essaie de comprendre les schémas, mais en fait, il n'y en a pas. C'est qu'on a structuré des données pour que ça soit efficace pour le traitement machine et on a fait un système de classement basé sur ce qu'on avait, mais on n'a pas pensé à dire, bien, on devrait faire un système de classement pour prévoir l'évolution. Et donc, on a comme beaucoup, beaucoup d'hétérogénéité dans la logique des classements. C'est un peu difficile. Donc, ça, ça serait bien. Interopérabilité, normalisation. Comprendre les limites des bases de données relationnelles puis essayer de comprendre aussi que des logiciels propriétaires et même des standards propriétaires, ça ne peut pas nous amener très loin. Évidemment, bien, gérer de l'information ou la direction de l'information, ça devrait être d'abord la direction des services de l'information, des technologies de l'information qui sont au service de l'information, donc c'est une gouvernance de l'information plus élargie. Ça veut dire qu'il va falloir passer beaucoup dans des services informatiques d'une culture de contrôle à une culture de confiance. Entre spécialistes, on devrait se faire confiance. Et là, bien, j'arrive de la fin, après la fin, ne pas oublier le rôle essentiel de l'État. Oui, parce que j'ai fait des petites recherches et il y a des petites références là-dessus, ce qui était intéressant, mais c'est des choses qu'on connaît aussi. Mais c'est bien de le voir écrit par d'autres. Je ne vais pas dans le détail, mais l'État, dans certains États, même très petits, l'État a favorisé la décentralisation du contrôle des données. C'est l'État même, des fois, qui le fait dans des projets en finançant des projets. Dans des petits États, dans des régions, pour des petits… Et ça, c'est intéressant parce que l'exemple vient d'en haut. C'est important. Et l'exemple, il n'y a rien de tel que ça. Sinon, le signal, c'est qu'on fait toujours comme avant. Le décloisonnement des administrations par des projets transverses au sein des administrations, c'est ça qui permet de voir aussi « Eat your own dog food ». Parce que tu voudrais qu'on mette nos données ensemble, mais essayez de mettre les vôtres ensemble, vous allez voir combien de temps ça va prendre. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer de penser un peu le programme et les votes de financement. Modernisation des systèmes d'information, parce que des données interopérables, ça se passe aussi ailleurs que dans le secteur culturel ou dans des entreprises. Ça se passe dans les institutions gouvernementales, dans les administrations. Mise à jour des règles et licences, ça faciliterait tellement de choses aussi au niveau des données pour la réutilisation, mais encore, l'adaptation des politiques et programmes, parce que la façon dont les programmes et les politiques fonctionnent souvent, les investissements pour produire des données, je le dis, ça prend du temps et ça prend un certain type d'organisation. Des fois, les politiques et les programmes ne donnent pas cette marge de manœuvre-là, autant financière que dans le temps. On te demande trois mois, des fois, pour avoir du résultat et ce n'est pas possible. Ça ne se peut pas. Des fois, ça s'attire sur du temps, du temps, du temps. Créer des incitatifs pour l'adoption des meilleures pratiques. C'est bien beau de dire meilleures pratiques, mais il faudrait peut-être les normes, les standards du Web et on va le valider. Comme ça, on va le savoir et on devrait peut-être, message, arrêter de financer des silos de données, arrêter de financer des projets qui soient disant pour la diffusion ou la découvrabilité, mais qui sont basés sur des bases de données qui sont en fait des silos de données. Déjà, ça serait déjà une bonne idée si on pouvait avoir cette exigence technologique et on va voir tout à l'heure que par contre, ça pose un problème. On peut exiger de faire des graphes de données, mais si on n'a pas de compétences, tout le monde va se battre pour les mêmes personnes. Ça ne va pas être drôle. En fait, soutenir aussi les producteurs de données parce que là aussi, dans les programmes, il y a des choses qui sont rarement financées ou rarement évaluées. C'est comment on va financer l'acquisition, le développement, l'actualisation des compétences et comment on va le faire. Comment on va actualiser ça. Ce n'est pas toujours, ce n'est pas toujours. Enfin, c'est loin d'être couvert. Donc, la transformation, pour ça qu'elle n'est pas numérique, c'est vraiment une transformation organisationnelle parce que c'est facile, même si ça reste complexe. Une technologie, c'est pas mal moins compliqué que des humains. Changer des humains, faire travailler des gens ensemble, ça prend du temps. Les gens ont beau dire, oui, oui, on va le faire, on a fait une réunion, on est tous d'accord. Tant qu'on n'a pas refait plusieurs réunions et qu'on n'a pas avancé dans le projet, on n'a aucune preuve de ça. Faire avancer ça et la résilience d'un projet, ça commence par ça. Un facteur de résilience, pour y en a qui, c'est physique, j'enfonce un coussin, il remonte. Donc, on rencontre un problème, on se réadapte. On perd du temps, on va se, donc l'équipe, au lieu de se décourager puis de se désagréger, elle se reforme, elle se relève parce qu'il y a un problème. Ça, je l'ai vécu, très rapidement, un bon exemple, au partenariat du quartier des spectacles, on a eu une discussion sur la mise en commun des données, des données d'usage, de billetterie. on enlevait, on anonymisait, on enlevait les informations personnelles et là, on se disait, parfait, on va tout mettre ça ensemble. il y a eu un petit problème, une petite question venant d'un conseiller juridique et là, on a eu silence autour de la table et je me disais, ça y est, tout le monde va dire, bien bonjour, je m'en vais. Non, il y a eu deux participants, en fait, il n'y avait pas de chef autour de la table, mais il y a eu deux participants qui se sont levés et qui ont dit, on va en trouver des solutions. Est-ce que vous le voulez, ce projet-là? On avait testé la résilience du projet. Il n'y avait pas de chef qui allait leur dire, non, vous allez être bon, vous allez le faire. Non, c'est les participants du projet ont porté le projet et ils l'ont décidé et ont déjà dit, on veut passer au travers. S'il y a un défi, on va trouver la solution. Donc, quand on veut faire fonctionner un projet, on met les méthodes en place qui vont instaurer ces facteurs de résilience, mais qui, en même temps, devraient être capables aussi d'amorcer des petites transformations structurelles. Ce n'est pas l'anarchie dans un projet. C'est juste qu'il y a des gens qui se parlent, ils sont organisés, ils se font confiance et ils sont prêts, face à l'adversité ou à des trucs, à réorienter. Mais ils prennent ensemble la décision de réorienter le projet. Ça a bien plus de chances d'arriver. Alors, comment on développe ça? Il y a certainement des spécialistes de ce genre, j'en connais, mais des gens qui font ce genre de travail-là. Mais ce pour quoi je tenais à en parler, c'est que ça, dans une publication que j'ai faite, il y a quatre volets pour travailler sur des données ouvertes et liées ou des données en général. Toujours encore, le volet information, le volet technologique, le volet des vocabulaires, donc des expertises métiers, mais il y a le volet organisationnel. Et ces quatre-là, si on ne les a pas correctement, ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. J'ai vu un projet où le volet expertise métier, en fait, c'est le vocabulaire, c'est la décolonisation des modèles de données. Mais quand on travaille avec des communautés autochtones, on va avoir un gros problème. Parce que si on n'a pas pensé à ça, décrire un objet patrimonial en disant, 18e siècle, le pipe, bien, le 18e siècle pour des autochtones, c'est un temps de blanc. Ce n'est pas un repère efficace. Mais c'est surtout une façon très occidentale de voir les choses, très blanche. On ne peut pas s'étonner après que certaines collections soient peu fréquentées par les autochtones. Ça ne parle pas. C'est comme si moi, je présente un truc Québec francophone, mais en disant, « it's a dying language » de gens qui, minorités, quelque part en Amérique du Nord, qui continuent à parler le français. On ne comprend pas trop ce qu'ils disent, mais voilà, je vous présente ça comme ça. Bref, ça, c'était mon message. Mais c'est ça, c'est un exemple. C'est un exemple critique. C'est un chariot. J'ai quatre roues. Les quatre roues, il y en a besoin d'Amazon 4. Il ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas un tricycle, c'est un chariot. Donc, il faut ces quatre éléments-là ensemble. Alors, voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada